hey salut les amis on se retrouve pour le let's play sur spider-man j'espère que vous allez bien on était parti retrouver notre ami choker allons voir notre ami voilà il s'était évadé après que nous l'ayons arrêté dans une première phase non mais c'est comme ça vous êtes un peu gentil avec les gens et ça finit toujours mal ça veut toujours braquer des banques je suis à peu près sûr que tu n'es pas censé faire ça c'est que les caméras ça c'est bien penser à des plans un côté un peu cinéma assez stylé quand même mine de rien la patate quand même le mec il a défoncé le coffre fort donc je savais bien qu'il avait deux phases en tout cas c'était l'idée pour qu'on puisse parler science tu te rappelles d'un premier combat j'étais jeune et stupide et toi ça c'est ton avis personnel il n'y a aucune mesure officielle du temps normal de parole que je sache et qui décide du rapport idéal de la dans sa gueule on va voir c'est des phases quand même assez simpliste on voit qu'il marque des pauses toujours ce côté scripté qui est pas terrible mine de rien c'est ça qui est dommage dans ce jeu je dis je le répète la chance d'avoir trouvé de l'argent si tu veux vraiment toucher le pâle et c'est l'écrit comme on est la cartonne j'ai raté mon esquive allez il suffit de l'esquiver de récupérer des morceaux et de lui lancer c'est toujours pareil en boucle malheureusement y'a pas beaucoup de personnes qui arrivent à te faire peur j'ai même pas une histoire de personne tu vas savoir qui te garde sous tes masques attends t'as bien dit masques allez bim dans ta face espèce de raze manquette voilà ils continuent à casser des piliers mais pourquoi il veut que j'arrête de bouger non mais il faudrait être con pour pas bouger merde j'ai pas eu le temps mode speedrun il en fallait deux je pensais qu'il en fallait plus en fait et en vrai non je crois que ça suffit donc voilà en trois minutes on a défoncé notre ami choker voilà c'est ce qui est un peu dommage c'est envoyé un peu trop vite fait quoi mais ça va être quasiment pareil avec tous les boss et ça c'est dommage parce que là on a vraiment retrouvé un peu ce qu'on a ce qu'on a eu au tout début avec fisk ce combat où on enchaîne en plus ça abuse un peu trop du L1-R1 je trouve ça un peu dommage en tout cas on sait que les démons sont dans le coup mine de rien il était en panique ok Q est dehors ah bah tiens il y avait un sac à dos ici choker est tout à vous bon travail on lui a réservé une cellule spéciale au raft cette fois on fera en sorte qu'il reste derrière les barreaux au fait je suis presque sûr qu'il travaillait pour le gang des démons le gang des démons on dirait un gros titre du daily bugle hé le bugle est un excellent organisme de presse je sais pas si on peut parler de presse en tout cas il paraît qu'ils ont de très bons journalistes mais bref vous avez eu d'autres signalements de démons de de type masqué je vous rappelle pour vous dire ça en fait dans quel état vous avez laissé la banque je doute que ça vous plaise j'aurais dû m'en douter son combat contre un choker a pris du temps je devrais me faire une séance de rattrapage dans la ville voilà non mais comme à chaque fois voilà genre t'as affronté un monstre il s'est rien passé on l'a vu entre l'épisode d'avant alors qu'on en avait eu aussi on a joué même pas une demi-heure franchement sachant qu'on nous a claqué comment dire de l'émission annexe d'Harry mais on me dit ouais il faudrait que je rattrape mon temps et que j'aille m'occuper un peu de ce qui se passe quoi en ville mais voilà on nous pousse vraiment le jeu nous pousse tout le temps à faire ça tiens j'avais pas vu il y a la chatte noire c'est un grave d'elle où il a mis son truc mais ouais malheureusement je trouve ça un peu un peu un peu dommage bon en tant que ça nous met l'histoire et je vais aller une tour ce qui est bien c'est qu'on peut marquer quand même tac bon je vais aller ouvrir le quartier là-bas doc a laissé un message Peter j'y suis peut-être allé un peu vite en te conseillant de te trouver un nouveau travail j'ai une piste laisse moi un peu de temps notre carrière d'inventeur pourrait bien rebondir inébranlable auto Octavius super nouvelle pourvu que ce soit une bonne piste bah c'est bon vous avez pas oublié doc hop une tour une tour là voilà ici ça fait 2 sur 3 non mais ça nous permet de voir ce qu'il se passe en plus c'est important c'est vrai qu'on peut passer profitons-en et on va aller à la dernière tour du coin comme ça le mineur il nous en restera 2,4,6 plus celle du nord donc ça va on aura quasiment tout fait c'est plutôt cool on aura au moins ouvert toute la map là c'est le temps en tout cas que bah on nous donne un objectif parce que voilà c'est encore du temps de perdu parce qu'on nous oblige à aller faire des trucs en ville le temps que ça s'active alors je sais pas s'il y a un pourcentage à faire des démons j'étais sûr que vous changeriez d'avis ils n'ont pas chômé ils ont attaqué plusieurs propriétés de fisc ils s'en prennent un fisc vous savez ce que ça veut dire une guerre des gangs à prévoir on va essayer de l'éviter est ce qu'il y a des biens de fisc qui n'ont pas encore été attaqués je regarde une patrouille a signalé une activité dans un de ces chantiers navals sur le port merci Yori je vais jeter un oeil non mais je veux passer voilà merci il va faudra que je mette un nouveau costume la prochaine fois non mais c'est bien on essaie de se faire des costumes et Yori ce chantier navals vous savez à quoi il sert aucune idée je vais envoyer un agent sur place pour vous aider il s'appelle Jefferson Davis ah mais je me rappelle de ce que c'est il bosse sur le dossier fisc depuis des années si quelqu'un sait ce qui se passe là bas c'est bien lui on va avoir le droit un peu à quelque chose me semble-t-il un petit peu de d'action et de de comment dire de d'exploration d'enquête c'est un pied dans la chambre forte je vous fais abattre qu'en prie boss on triple la sécurité les démons toucheront à rien à moins que je me trompe complètement mais je crois que c'est là écoutez moi les démons s'en prennent à toutes nos planques on en a déjà perdu deux cette nuit le boss est peut-être en tôle mais personne touche à ces affaires à l'apparition des snipers aussi il faut que je neutralise les hommes de fisc et que je découvre ce qui protège quoi que ce soit je veux pas laisser ça entre les mains de fisc ni celles des démons il y a des snipers partout je devrais commencer par eux ce sniper est protégé par un garde je ferais mieux de les séparer pour m'en débarrasser bon je t'avais pas vu toi ah ouais il y a celui de la cabine ah ici j'avais j'avais détesté ça à cause de celui dans la cabine non mais c'est vrai parce qu'autant je les maîtrisais tous mais celui de la cabine il me faisait chier je dois l'avouer en plus après ils sont nuls quoi ils sont pas protégés de ouf j'ai cru qu'il m'avait chopé celui d'en bas toujours j'ai eu peur alors j'ai une petite idée genre un piège de toile ça pourrait le faire qu'est-ce qu'on a ici astigmatrice de suspension putain je me rappelle même plus ce que c'est que vous me croyez si je vous le dis ok voilà non mais avec les nouveaux ajouts tout de suite c'est mieux allez mine to el kiki il nous reste un peu de monde mais je pense que là je devrais bien m'en sortir on pourrait peut-être même se le faire en mode fufu si tout se passe bien ah merde il a bougé juste à ce moment là non j'essaie de jouer full discrétion mais il est où lui je ne sais pas s'il a vu je ne sais plus si j'ai le droit de me faire cramer en plus je ne crois pas il me semble que normalement je n'ai pas le droit sort de ta cachette soit un bonheur chut ferme-la voilà il ya lui oh il a fait me voir il croit avoir vu quelque chose il a vu quelque chose passer mais il n'a pas compris que c'était une araignée alors il y en a un là bas tout au bout on est laissé un seul là bas a déjà s'occuper de lui non mais c'est pas mal parce qu'on a vraiment fait fou le plus fuit sur ces mecs là je trouve ça jolie ou là bas il y en a un qui est solo où est ce qu'il est ce con à merde il a repassé en dessous voilà je les sépare du temps qu'il est séparé du groupe font profiter là ils sont à deux le problème c'est que là il regarde donc je pourrais pas le faire voilà il faut qu'il se sépare voilà parce que lui regarde vers là bas donc problème c'est que ça peut être chiant regardez moi ça mais c'est joli on a fait le truc en fou l'infiltration c'est pas fait cramer donc quoi j'ai progressé et voilà notre ami jefferson je crois davis jefferson si j'ai bien retenu son nom la police qui arrive quand on a fait tout le travail donc là ça va être la face en qu'est ce que je suis autrui et de fouiller sans autorisation ouais je sais c'est pour ça que j'ai apporté un mandat alors que diriez vous de faire une fouille parfaitement légal ça m'a l'air très bien tout ça oh la blague alors il nous faut trouver une entrée voilà ce qu'il nous suggère il y a toujours un trou dans un mur ou dans une fenêtre cassée alors je crois que c'est ici j'ai un doute c'est pas là normalement l'entrée ah non c'était là haut voilà c'était bien là qu'il fallait se poser bah non mais oh non mais oh voilà ici j'ai dit mais il fait noir j'ai peur non j'ai peur il fait trop noir dans les bouches d'aération on se croirait dans un film d'horreur alors l'entrée est ce que c'est là eh il faut des toiles électriques j'avais oublié on a les toiles électriques c'est vrai fan de gadgets hein vous me rappelez mon fils à cinq ans il démontait déjà la télé aujourd'hui débloque les téléphones de ses amis il pourrait peut-être m'apprendre quelques trucs ok rien dit les gars la première vue c'est un peu décevant non la première vue regardons de plus près on dirait tu rames cette chose quelque chose en particulier ça fait un bail que ce chantier existe dans le temps il servait à la contrebande je vois c'est le genre à avoir des salles secrètes et voilà on va devoir chercher il y a un panneau caché comme celui de la porte les conduites passent derrière chercher une autre boîte de raccordement ah oui on voit que ça s'ouvre là au sol on voit les rainures ah oui non c'est des raccordements ça ça a marché non ça ne doit pas être la bonne boîte cherchons encore alors il nous faut une autre boîte alors si je dis pas de conneries elle doit être ici merci je n'aurais jamais pu l'ouvrir tout seul je n'aurais sans doute pas trouvé sans vous moi je suis doué un bon gros chèque ouais non mais c'est bon tout ça j'avais capté l'histoire affaire à tiroirs chercher d'autres marques alors je me rappelle qu'un truc avec cet ascenseur ça je me rappelle alors on nous parle en même temps j'ai jamais fait le tour je préfère te le dire ouais non mais moi je suis comme ça alors hop des traces jackpot des marques pas de porte du moins j'envoie pas super j'arrive ou pas l'ascenseur est à chaise bougez pas je vous fais monter dans deux secondes je vais appuyer sur le bon ascenseur ouais par contre moi je suis spiderman j'ai pas réussi à sauter je m'expliquera alors que là j'ai réussi à remonter on est pas tous des gouffres à donuts je vois ça encore une porte secrète je m'occupe du verrou dites moi quand vous trouvez la boîte de raccordement c'est en cours ça c'est ouvert non cette porte doit être reliée à une autre boîte bon de toute façon on s'en doutait que c'était trop simple si c'était ça j'en ai une mais non alors bon ou c'est pas bon ? attend j'arrive donc il fallait aller le voir ah d'accord mais elle était pas ouverte quand j'ai regardé mais tu voudrais pas de ma gueule je commence à me demander si c'est pas un coup de fisc pour m'embêter regardez les murs il y avait des armes stockées ici ils n'ont pas pu les faire sortir par l'avant il y a forcément un passage quelque part il y a une boîte déjà ça contrôle peut-être l'accès à une autre zone les hommes de fisc parlaient d'une chambre forte on est peut-être pas loin il y a des chances on dirait un double circuit ouais il y a double câble déjà il y en a un en bas alors d'après ce que je vois ah oui voilà à quoi il servait ce deuxième ascenseur ok on a le premier ah même pas il en a fallu une porte cachée ouais c'est un seul caché non il faut que je t'aide sérieux quoi la police elle sert vraiment à rien il y a un escalier caché non mais voilà des phases d'histoire comme ça par contre ça c'est sympa on est d'accord un bloc de béton bouche le passage je peux pas passer je vais voir à quoi ça ressemble d'en haut ben elle grimpe ah mais ah oui t'es obligé de te mettre contre le mur genre tu pouvais pas sauter c'est vrai que là c'est une phase qui avait été assez intelligente qui m'avait marqué la preuve je m'en rappelle encore mais voilà là il y avait un peu de recherche en plus je crois qu'il y aura de la baston derrière donc je veux dire c'est assez sympa quand même les démons sont déjà passé comment c'est possible il doit y avoir une porte de service essayez de la trouver ben là ils sont passés par les portes quoi là ils ont fait sauter les verrous pour rentrer c'est aussi simple que ça ben ouais regarde ils sont là les mecs ils ont des roux qui tirent sûrement pas à deux on pourra les arrêter sans parler de cela ils s'en vont on y va allez non mais on nous montre que là ils avaient guitté quand même les mecs voilà ils avaient réussi à faire un peu un truc cinémarisé un peu cool ça je trouvais ça bien alors qu'avant on n'avait rien et ça c'est dommage ah merde c'est le policier ah merde t'étais pas mort toi ah le mec il utilise ses grenades dessus mais laisse moi descendre ça fuit ah non des renforts il s'est fait grenader merde après je me suis fait prendre un coup de barame on va peut-être en même de la vie on va pas mourir comme ça ce serait con en même temps je n'utilise pas assez les pièges on va utiliser ça merde ah oui il y a les mecs qui envoient les Hadouken c'est eux qui sont chiants je croyais encore c'est pas les plus chiants ils savent avec le camion le mec c'est un ouf ce policier allez en mode on suit le camion on fait gaffe parce que ça balance des roquettes quand même allez mec il déconne pas allez fonce spiderman je suis retenu au chantier par des démons comment ça se passe pour vous bah beaucoup mieux ces types sont des dangers si je les arrête pas ils vont finir par tuer quelqu'un je vous rejoins il est roule bourré ah merde je me suis pris en pleine face ah le boulet ah mais peut-être qu'il faut que je leur renvoie ouvrir leur truc non ça va pas l'air obligatoire je ne sais plus j'avoue que j'ai un doute non j'ai attrapé un truc qui a rien à voir j'ai attrapé une boîte aux lèvres ah j'ai voulu tester bah quand même voilà je savais bien il fallait s'accrocher comme ça en mode camion parce que c'est le premier camion qu'on va arrêter c'est des trucs qu'on va retrouver en plus merde j'ai oublié d'appuyer voilà c'est bon ça passe ok on est bien ah parce que ces gens là ils sont dangereux ah mais voilà ça rentre dans des camions vous êtes sérieux donc non c'est pas mode camion on arrête mais on si on arrête le deuxième ah oui c'est vrai j'ai oublié cette phase non mais voilà c'est une phase vraiment c'est un peu recherché on a un peu de mélange merde si t'appuies pas sur le bon bouton ça marche pas si tu moures la croix alors que c'est carré oh la la ça va faillir rentrer dans le tram ah dans le tram devrais-je dire oh la la c'est un ouf lui bam la police c'est des ouf ah mais c'est le Jefferson je l'avais dit c'est un ouf patate patate un héros en plus il faut remontrer à son fils qu'il était avec son héros eh ouais je travaillais en binôme avec Spiderman nous savons à présent que le policier s'appelle Jefferson Davis les médecins ont déclaré qu'il souffrait de blessures superficielles qui seront sans séquelles pardon mademoiselle vous avez le droit d'être ici plus que toi après l'histoire de la salle d'encher le bugle m'a mis sur les affaires criminelles ce qui veut dire que je peux bosser à temps plein là dessus et sur les démons tu sais que plus tu t'approches d'eux et plus tu cours de risque plus je m'approche d'eux plus nos chances de les arrêter sont bonnes je vous comprends mais ils raconteront leur version que vous le vouliez ou non et ces gens raffolent de la polémique et vous vous cherchez quoi je ne cherche rien j'écoute elle est douée la petite MJ pour s'incruster bah bah allez on a encore avancé dans l'histoire je sais pas ce qu'on a fait dernièrement en tout cas on a encore de l'histoire qui nous attend ah bah on va dormir c'est vrai on se repose jamais dans le jeu il faut aller à la maison ah voilà on a le tp ce qui fait qu'on est à quand même deux heures et demie de jeu j'avais dit qu'on sera à 20% on y est et on a le tp non mais pour vous donner une idée ah merde on est obligé de le faire maintenant le premier tp autorisé qui nous ramène à la maison ah ouais ça non mais ça par contre c'était bien foutu je trouve assez marrant parce qu'en plus ça évolue selon l'univers de la ville et ça c'est bien au début un point que j'avais peur aussi c'est qu'on allait avoir un monde ravagé où il n'y a pas de vie mais en fait au début le jeu est plutôt cool parce qu'il y a de la vie je pense que même la première partie et la fin quand on a fini le jeu sont plus intéressantes en termes de vie qu'après quand c'est le bordel avec les sables etc on verra un peu plus tard mais je trouve que ça a un réel impact et ça a un impact pas terrible voilà en tout cas on se quitte ici pour ce cinquième épisode si je me trompe pas n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner comme toujours moi je vous retrouve très bientôt les amis passez de bons moments, portez-vous bien je vous dis à la prochaine, ciao ciao abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous